RFI et France 24 présentent Mardi Politique. Bonsoir, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Ensemble nous recevons Marc Fénaud, ministre chargé des Relations avec le Parlement et la participation citoyenne. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors est-ce que vous avez du mal, un peu comme nous, à trouver une cohérence dans les décisions sanitaires qui sont prises par le gouvernement ? C'est-à-dire on ouvre, on ferme, on réouvre, on réouvre là, on referme là-bas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'en perdre votre latin ? Non, vous dites, on navigue un peu à vue quand même, objectivement. Non mais la cohérence du gouvernement, c'est d'adapter au fur et à mesure de l'évolution épidémique, les mesures sanitaires qu'il faut prendre. Ici, c'est parfois des mesures de restriction et de fermeture. Là, parce que les choses commencent à se détendre ou parce qu'on a trouvé des protocoles qui permettent de rassembler des gens dans des conditions sanitaires satisfaisantes, on peut réouvrir ou un peu détendre, si je peux dire, les mesures de restriction qui sont demandées aux Français, qui sont demandées d'ailleurs aux restaurateurs, aux patrons de bar. Et je mesure tout à fait les difficultés que ça pose pour eux et je les mesure tellement que le gouvernement, de toute façon, sera à leur côté d'un point de vue financier. Après, on est dans une épidémie qui, en France comme partout dans le monde, on pourrait parler du cas de New York, on pourrait parler du cas de Madrid, on a fermé, puis réouvert, puis refermé partiellement, puis refermé totalement, parce que ce virus est dans des situations qui font que parfois il régresse et parfois il progresse et c'est très difficile à prévoir. Oui, vous êtes aussi, vous, les politiques, balottés par les scientifiques qui ne savent pas non plus. Regardez, par exemple, Didier Raoult à Marseille. Il avait dit lors de la commission, lorsqu'il était entendu, que le virus n'avait pas vraiment muté. Et aujourd'hui, il le dit, il dit, le virus a muté, il est plus violent, il est plus méchant. Oui, j'ai vu et lu qu'il disait ça ce matin, je crois. En particulier à Marseille, manifestement, le virus a muté. Moi, je ne viens pas me confronter avec M. Raoult. Lui, il est professeur de médecine, je ne le suis pas. Je crois que c'est un grand scientifique. Non, mais ce que vous disiez, vous êtes un peu l'otage des scientifiques qui ne savent pas eux-mêmes. La difficulté, c'est la controverse scientifique qui fait qu'au fond, fonder une décision politique sur des controverses scientifiques de cette nature, c'est assez compliqué, reconnaissons-le. Donc nous, notre préoccupation, c'est que le moins de monde possible aille en réanimation, que les réanimations ne soient pas surchargées et d'essayer de traiter dans ce contexte-là cette crise. En ce qui concerne le professeur Raoult, juste peut-être pour préciser, il me semble, en tout cas à me souvenir, qu'il avait évoqué dans un premier temps des mutations qui semblaient en effet le rendre un peu moins violent. Et là, tout récemment, je crois que c'était ce matin, il a évoqué ce qu'il appelle un nouveau variant, c'est-à-dire une nouvelle mutation, qui laisserait craindre cette fois une nouvelle forme à nouveau plus virulente. Mais Marc Fénaud, toujours est-il que les Français, aujourd'hui, les sondages sont très clairs là-dessus, les Français ne font pas confiance au gouvernement, et d'ailleurs notamment au ministre de la Santé, pour les protéger de cette épidémie. Alors, deux choses l'une, soit en effet la situation est mal gérée, soit c'est le gouvernement qui ne sait pas communiquer. – Mais je crois que la situation est gérée, et en fait, je lis les sondages comme vous, de cette nature, et on voit bien qu'il y a une question de crise de confiance. Je pense que la crise de confiance n'est pas une crise de confiance uniquement liée au coronavirus. La crise de confiance, c'est une crise de confiance. En France, comme dans d'autres pays, reconnaissons-nous aussi, qu'il y a une crise de confiance du politique et de la décision politique. Et ça, ce n'est pas seulement sur le coronavirus qu'on y répondra. Il faut, par nos attitudes, par nos prises de décision… – Est-ce que c'est seulement le politique, ou est-ce que c'est l'élite, d'une manière générale, qui est discrédité ? – Oui, c'est tout lieu de décision, parce que même sur les scientifiques, au fond, on voit bien qu'il y a des controverses qui sont nourries par des gens qui ne sont pas eux-mêmes scientifiques, et qui disent, je donne raison ici au professeur Raoult, là à tel autre professeur. Tout ce qui donne le sentiment d'avoir une autorité, soit scientifique, soit politique, soit morale, est en permanence chahutée. Et donc, on est dans ce moment-là, ce n'est pas propre à la démocratie française et à la société française, mais c'est un moment difficile, parce que ça… Évidemment, pour embarquer les décisions, pour les faire partager, pour les faire comprendre, c'est plus difficile. Pour faire oeuvre de pédagogie, moi, je pense que sur le temps long, la pédagogie est un élément important pour expliquer ce qu'on fait, essayer d'éclairer les décisions dans une situation épidémique, je le répète, qui est très variante. – Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un déficit de concertation ? Ça, c'est une chose que disent les professionnels qui ont été concernés par les restrictions, en particulier dans les bars ou les restaurants, des décisions qui tombent comme des coups près, qui témoignent, selon eux, d'une forme de manque de respect et aussi d'un manque d'intérêt pour les réalités et les difficultés économiques, que ça représente quand on doit fermer un restaurant et qu'on la prend la veille au soir, on a des stocks, on a des frigos qui sont pleins, et tout ça, il faut y faire face. – Mais il ne vous aura pas échappé. Moi, j'entends qu'il puisse y avoir des controverses et qu'on puisse encore progresser sur la concertation. Il ne vous aura pas échappé. – Ça va en s'améliorant. – Écoutez, je finis de vous répondre. Sur les restaurateurs, on a pris la décision, par exemple, sur Marseille, on a laissé 48 à 72 heures, peut-être 72 heures, pour que les restaurateurs puissent se retourner et que, par exemple, ils ne perdent pas la marchandise. Après, chacun est dans une position différente. Moi, je comprends la volonté des restaurateurs, des patrons de bars, de tenir leurs établissements ouverts, parce que c'est ce qui les fait vivre. Nous, nous sommes dans une situation qui est la situation d'essayer de contenir une progression épidémique de nouveau. Mais reconnaissons aussi que sur un certain nombre de décisions, je pense aux décisions récentes qui ont été prises sur Paris ou sur d'autres grandes villes, y compris les élus locaux, ont reconnu que nous avions procédé à une concertation intéressante. Par ailleurs, sur les restaurants, je signale qu'il y avait une option qui était celle éventuellement de les fermer secs et qu'en dialoguant avec les responsables professionnels de ces filières-là, on a trouvé des voies et moyens, des modalités pratiques, l'enregistrement des gens qui rentrent dans les établissements, le contrôle plus ferme du nombre de places qui sont disponibles et ouvertes. On a trouvé une solution qui est une solution de compromis qui permet à la fois de répondre aux exigences sanitaires et en même temps de garder le plus possible les restaurants ouverts. Mais Marc Fédo, est-ce que les mesures ne sont pas dictées par l'angoisse et vraiment la terreur du pouvoir politique d'une nouvelle pénurie de lits dans les hôpitaux et peur de devoir trier les patients, comme on l'a vu au mois de mars ? Donc, une nouvelle... Non, mais on ne gouverne pas soi-même par l'angoisse et on ne gouverne pas d'ailleurs auprès des citoyens par l'angoisse. Simplement, on a quand même un recul qui est celui de ce qui s'est passé en janvier, février, mars dernier. On sait ce que sont les tendances épidémiques et donc notre responsabilité, c'est de contenir cette tendance épidémique. Oui, mais on prend ces décisions par peur de ne pas avoir les capacités... Non, c'est un principe de précaution classique de faire en sorte qu'on limite la circulation du virus. On est encore, je me souviens d'Olivier Véran, présentant de façon très pédagogique quand on était arrivé au ministère, l'idée de l'aplatissement de la courbe pour éviter qu'on ait un pic de courbe et qu'on vienne éventuellement poser des problèmes en réanimation dans les urgences. Oui, c'est exact, mais ce n'est pas une question d'angoisse, c'est une question de responsabilité et de regarder les problèmes qui sont devant nous et d'essayer d'anticiper les situations. Il y a le sujet sanitaire et il y a le sujet économique. Oui, mais... Aujourd'hui, vous essayez de concilier les deux. Mais c'est ce que font, pardon de dire que nous ne sommes pas très originaux, c'est ce que l'ensemble des pays du monde essayent de faire. C'est de concilier à la fois les exigences sanitaires et deux, les exigences économiques. Je rappelle aussi d'ailleurs qu'on voit bien que le confinement total a produit des effets non seulement économiques, mais derrière des effets sociaux et des effets sur la santé. Il y a un certain nombre de gens qui n'ont plus accès à un certain nombre d'autres spécialités médicales et qui pourtant souffraient de pathologie. On voit bien que l'enfermement de longue durée des personnes âgées ou des publics fragiles a créé des situations de stress, de détresse psychologique qui ont été très profonds et dont on verra les effets à long terme. Donc on essaye aussi... Quand on traite la question économique ou la question de la vie sociale, on ne traite pas simplement et principalement et uniquement la question économique. On traite l'ensemble de ce que doit être la vie en société. Il y a le sujet aussi, pardon Frédéric, de l'immunité collective. On a vu que certains pays, ils ne sont pas nombreux, mais en Europe, la Suède a fait ce pari-là de l'immunité collective. Et ça marche. Il n'y a plus de confinement, le port du masque, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est un pays qui n'a pas confié. Il faudra regarder, il y aura sans doute, c'est le seul pays qui est cité, c'est vrai que la Suède a plutôt réussi ça. Alors il faut quand même aussi dire qu'une fois qu'on est sorti de Stockholm, on est sur des densités de populations qui ne sont pas tout à fait celles que nous connaissons dans nos métropoles. C'est un pays de très grandes espaces vides. Ils sont à 10 millions d'habitants. Ils ont 12 millions d'habitants, grand monde sur Stockholm, mais après le reste se dispatchent. Proportionnellement, ils ont à peu près autant de morts qu'en France en fait, mais ils n'ont pas confiné. Ils n'ont pas confiné. Mais ils n'ont pas les mêmes contraintes de vie en société. Oui, oui. La question de Roselyne sur la question de l'angoisse des lits disponibles à l'hôpital, au fond, c'est la question, le général de Gaulle, on s'en souvient, disait l'intendance suivra. Je fixe un objectif et les moyens devront suivre. Est-ce qu'on ne fait pas l'inverse aujourd'hui ? Est-ce qu'on n'adapte pas les objectifs aux moyens ? C'est-à-dire qu'on suit l'intendance ? Oui, mais sur la question de la réanimation, moi, j'aurais d'abord salué le travail que font les personnels surveillants qui, de nouveau, sont sollicités. Vous entendez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui sont étonnés, pour ne pas dire effarés, qu'on n'ait pas plus, aujourd'hui, de lits de réanimation disponibles. Aujourd'hui... Pardon, la question des lits de réanimation, ce n'est pas une question... Pardon. C'est pas votre sujet. Non, non, attendez. Ce n'est pas une question de lits. Pardon, vous ne fabriquez pas un réanimateur, un médecin réanimateur, vous ne fabriquez pas, entre guillemets, une infirmière spécialisée dans les questions de réanimation personnel, ça ne veut rien dire. Moi, je veux bien qu'on... Alors, derrière, il y a le manque d'attractivité. Il y a aussi le manque d'attractivité. Il y a un certain nombre de postes qui ne sont pas pourvus, mais quand bien même... Il y a le numéro de sclosus qui a perduré pendant des années. Oui, c'est nous qui l'avons libéré, mais sauf qu'on sait que c'est le retard pris il y a 10 ans, on ne le rattrape pas, parce que pour former un médecin, il faut 10 ans. Bon, c'est comme ça. Et un médecin réanimateur, c'est un peu plus de temps que ça encore. Donc, évidemment, il y a besoin de progresser sur ce chemin-là, évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'Emmanuel Macron doit régler un peu tout ce qui n'a pas été réglé depuis des décennies ? Alors, ce n'est pas le seul à qui c'est arrivé, mais là, on a l'impression qu'il y a quand même une contraction des sujets, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été fait parce que, dans le fond, en politique, on refile toujours la patate chaude à son successeur, est-ce qu'il n'y a pas un effet cumulatif pour Emmanuel Macron ? Je trouve que c'est la force de cette majorité et de ce gouvernement et du président de la République. C'est qu'au fond, on a essayé, je ne dis pas que tout est parfait, mais on a essayé de se saisir de sujets qu'on avait trop longtemps laissés sous le tapis ou poussés devant soi en disant, on verra plus tard. On verra pour les autres. On verra pour les autres. Et on voit bien que la question de la compétitivité française n'avait jamais été traitée et qu'au fond, on avait quand même réussi avant le Covid à développer quelque chose. On voit bien que la question, on parlait cet après-midi à l'Assemblée nationale, le ministre Dupond-Moretti parlait du budget de la justice. J'entendais des oppositions qui disent que ce n'est pas assez. Oui, sauf que depuis 25 ans, on n'avait jamais augmenté le budget de la justice dans ces proportions-là. Sur les effectifs de police, tous ceux qui viennent aujourd'hui donner des leçons et qui font que pendant des années, on a fait une gestion comptable, on a dit qu'il faut réduire les effectifs de police parce qu'on passe tout le monde à la même toise, il faut réduire de 30% partout. On voit bien les résultats que ça a produit. Donc on essaie de rattraper. Mais vous ne reconstruisez pas ce que sont des fondements de la République. On a voté une loi de programmation militaire. On a 15 ans de retard en termes d'investissement public. On tient la loi de programmation militaire, on tient les engadements budgétaires. Oui, je crois que c'est la force de cette majorité et la force de ce gouvernement d'avoir continuellement essayé de réformer en profondeur et de mettre sur la table des sujets qui sont parfois des sujets difficiles. Et il vous faudra plus que 5 ans. On verra, c'est des électeurs qui en décideront. Et pour prolonger d'une certaine manière la question de Roselyne, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est quand même dans un moment très particulier de la Ve République parce que finalement, si on réfléchit, depuis 2012, depuis 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy, il n'y a quasiment jamais eu un quinquennat qui ne soit pas marqué par des événements extraordinaires. Le premier quinquennat, enfin le seul quinquennat de Nicolas Sarkozy, ça a été la fameuse crise financière 2008-2009. François Hollande, c'est le terrorisme. Et Emmanuel Macron, on peut dire que c'est... Il a l'été en même temps. Oui, enfin le terrorisme et puis cette crise sanitaire qui est partie pour durer un an. Ça fait 13 ans qu'on n'a pas eu un quinquennat qui ne soit pas marqué par des événements, des sous-brosseaux comme ça. Parce qu'on voit bien que le monde qui nous entoure et nos sociétés sont plus instables et qu'on est soumis à des phénomènes, on pourrait parler des phénomènes climatiques, qui sont beaucoup plus virulents et l'éruption de choses que nous n'avions pas connues parfois depuis très longtemps ou pas connues tout court. Oui, la vie politique aujourd'hui est ponctuée en intérieur comme à l'extérieur d'événements qui sont des événements toujours et souvent très lourds de conséquences. Ça nécessite aussi d'avoir une vision assez longue et long terme des situations. C'est pour ça que l'engagement européen du président de la République, c'est une stratégie de long terme qu'on a essayé de construire dans le partenariat franco-allemand, mais pas seulement. Et ça, c'est des éléments importants pour construire la suite. Alors, on a plutôt le sentiment quand on est responsable public, mais comme vous aussi, qu'on est soumis à des soubresauts permanents désormais alors que nous avions vécu, mais est-ce que ça n'était pas une parenthèse dans une période qui était une période de temps calme, au fond. Pendant 40-50 ans, on a eu le sentiment que la paix, que la prospérité, que la stabilité sociale, que l'ascension sociale, tout ça fonctionnait bon an, mal an, plutôt correctement et que chacun pouvait trouver sa place. Et puis ça s'est déréglé, si je peux dire, et tout s'est déréglé. Alors, vendredi dernier, le président Emmanuel Macron a enfin fait son discours sur le séparatisme. islamiste, un discours qui a été plutôt bien perçu, il faut le dire. Il y aura un projet de loi qui sera discuté le 9 décembre au Parlement et est-ce que le risque, dans le fond, ne réside pas entre le fossé des discours et celui des actes ? Alors, d'abord, ça ne sera pas le 9 décembre au Parlement, ça sera le 9 décembre au Conseil des ministres et ça sera débattu au Parlement au printemps. Merci de me reprendre. Comme je veille sur les travaux parlementaires. Bien sûr. Il vaut mieux que vous connaissiez la gendarme. C'est normalement dans cet horizon-là. Donc moi, je suis excusé, enfin pas trop, mais bon. Oui, mais je sais très bien que le discours du président de la République était très attendu, que globalement, je crois qu'il a été bien perçu parce qu'il a dit les choses et qu'il a donné les perspectives du projet de loi. Et donc maintenant, il faut faire. Et ça, ça sera les objectifs de ce projet de loi. C'est le défi. C'est le défi. C'est au fond... Même le Rassemblement national a été plutôt mezzo-voce dans les critiques. Ça nous changera. Mais en même temps, le sujet principal désormais, c'est d'arriver à disposer d'outils législatifs qui permettront de lever les contraintes et de répondre aux exigences qui ont été posées par le président de la République. Le président de la République, il a posé un diagnostic qui est très clair, qui est très lucide, qui n'est pas antagonisant, qui dit juste simplement... D'ailleurs, c'est ce qui a été reconnu par beaucoup de vos confrères, à beaucoup de gens qui l'ont écouté, qui dit les choses et qui dit les voies qu'on a trouvées. Et je n'ai même pas entendu, d'ailleurs, sur les mesures elles-mêmes... Et surtout l'analyse de la situation, c'est-à-dire qu'il a employé le mot lâcheté à un moment. Oui, oui. Toutes les lâchetés précédentes. Bien sûr. Sans les nommer. Là, on sait que sur ce sujet-là, on a laissé, dans un certain nombre de cas, dériver des situations ou laissé faire. Alors, on a appris aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur que le terme séparatisme allait finalement disparaître de l'intitulé du projet de loi qui s'appellera projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. C'est assez difficile à comprendre parce que ça fait des mois que le président de la République parlait de séparatisme. D'ailleurs, il disait les séparatismes pour ne pas stigmatiser les musulmans. Puis finalement, le séparatisme, dans son discours, il a voulu nommer les choses. Il a dit le séparatisme islamiste, c'est ça le sujet. Pourquoi aujourd'hui faire disparaître ce terme ? Mais le séparatisme, c'est ce contre quoi on compte lutter et l'outil pour y lutter, c'est une laïcité assumée, renforcée et qui s'applique. Qu'est-ce qu'on appelle une laïcité renforcée d'ailleurs ? Qui permet par exemple... On renforce les principes, qu'est-ce qu'on veut concrètement ? Par exemple, sur le financement des associations dont on voit qu'elles font du prosélytisme... C'est la loi de 1901 du coup. Oui, mais c'est comment on fait en sorte que des associations qui se rentrent dans cette logique-là et qui se servent de 1901 pour aller contre 1905 au fond ? On essaie de travailler là-dessus. Comment on essaie que l'école de la République soit une école d'abord qui soit accessible à tous ? On voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en train de sortir de l'école de la République et d'avoir leur propre mode de formation. Bon, c'est un certain nombre de sujets qui sont mis sur la table. Est-ce que c'est... Le fait de ne plus employer le terme, ce n'est pas une manière d'édulcorer un peu le propos ? Je ne crois pas du tout. Qui d'ailleurs n'a pas choqué, y compris les musulmans de France. Le président du CFCM l'a dit. Ça n'édulcore pas le propos puisque le président de la République et nous autres avons employé ce terme. Simplement, la réponse au séparatisme, c'est la laïcité. C'est une façon plus positive de regarder les choses. Ça n'empêche pas que le débat, il se nourrira aussi sur l'idée de la lutte contre les séparatismes. Et c'est une façon aussi peut-être de se protéger vis-à-vis du Conseil d'État au moment où la loi devra être validée ? Je ne crois pas que ce soit un sujet de cette nature-là parce que le Conseil d'État, quelle que soit la terminologie de la loi ou le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, il regardera son contenu et en quoi il respecte les fondements constitutionnels. Donc, je ne pense pas que ce soit la question. Mais je pense que c'est intéressant. La laïcité à la française est une exception qui est quand même regardée souvent. Nous avons plutôt bien vécu avec la loi de 1905 pendant des années. Et donc, l'idée de réinvestir le champ de la loi de 1905 et donc les principes de laïcité, c'est une bonne idée. Ce n'est pas un échec ? Est-ce que vous pensez que le modèle anglo-saxon multiculturaliste marche mieux ? Je n'ai pas le sentiment. Et par ailleurs, les anglo-saxons ont leur vertu et leur mode de fonctionnement. Je pense que notre modèle laïc est un modèle qui est assez exceptionnel et qui avait jusqu'alors plutôt bien fonctionné. On est arrivé au terme de cette émission. Merci Marc Feneau. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à Charlotte Hurien, Thomas K et à Elsa, Elaï, Zola. J'ai réussi à le prononcer. Pour avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Merci. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada